Alors, le plan américain est inacceptable pour l'UE. Le gigantesque plan d'investissement américain sur la transition climatique qui établit des mesures discriminatoires contre des constructeurs automobiles européens est inacceptable pour les 27, estimé lundi, le ministre tchèque de l'Industrie, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE. Je vais être direct, c'est inacceptable pour l'UE. En l'état, le texte est extrêmement protectionniste, au détriment des exportations européennes. Il faut clarifier ce point. A souligner Joseph Sikela d'avoir une réunion des ministres européens du commerce à Prague, où doit s'exprimer leur homologue américain Catherine Tai. Ratifié cet été, l'inflation Reduction Act, mis sur pied par Joe Biden, s'affiche comme l'un des plus gros investissements jamais décidés dans la lutte contre le changement climatique. Il prévoit 370 milliards de dollars pour la construction d'éoliennes, de panneaux solaires et de véhicules électriques. Une mesure en particulier, hérisse les Européens, un crédit d'impôt jusqu'à 7500 dollars réservé à l'acquisition d'un véhicule électrique sortant d'une usine nord-américaine avec une batterie fabriquée localement. Donc, excluant les automobiles produites dans l'UE. Mais de toute façon, on va faire pareil, on va finir par faire pareil en UE, donc je ne vois pas pourquoi vous vous plaignez les gars. C'est qu'une question de moi avant que ce soit pareil. L'ambassadrice américaine au commerce Catherine Tai devait s'entretenir à la mi-journée avec ses homologues des 27 dans la capitale tchèque. Je veux lui transmettre un signal fort, lui dire que nous exigeons d'avoir le même statut que le Canada et le Mexique, dont la production bénéficie des mêmes avantages que celle des USA. Bon, ça, ça risque pas d'arriver. S'ils autorisent l'Europe, alors autant autoriser la Chine. Du coup, enfin, pfff, non, ça n'arrivera pas. Il y a des préoccupations sur ce texte et sur ces dispositions discriminatoires. Nous avons mené un groupe de travail avec les Etats-Unis pour traiter ce problème. A insisté de son côté le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovski, à son arrivée à la réunion. Il est très important que nous coopérions étroitement comme des alliés stratégiques, particulièrement dans la situation actuelle, entre guerre en Ukraine et crise énergétique, a-t-il ajouté. Valdis Dombrovski avait dit en septembre que l'UE évaluait si la nouvelle loi américaine violait les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Bruxelles et Washington ont eu ces dernières années plusieurs différends importants devant l'OMC, notamment sur les aides à l'avionneur américain Boeing et les droits de douane américains visant l'acier européen. Il y a trois semaines, Olaf Scholz, chancelier allemand, s'est déjà inquiété des conséquences commerciales du plan d'investissement américain sur la transition climatique, jugeant qu'il risquait de déclencher une énorme guerre tarifaire. En introduisant des discriminations à la contre des entreprises étrangères, l'Allemagne abrite les géants de l'automobile Volkswagen, BMW et Mercedes. Et il y a une usine Tesla finalement aussi en Allemagne. Donc ils ne pourront pas au final l'UE pénaliser Tesla puisqu'il y a une usine en Allemagne qui produit modèle Y et modèle 3. Donc au final Tesla ne va pas toucher par ça, du moins pour ces modèles là, produits là-bas. Donc voilà, ça chauffe. On peut dire ça comme ça. Vous en pensez quoi de tout ça vous ? Allez, ciao.